Bonjour à tous, je pense que la présentation que j'aurai à faire va se situer dans la droite ligne de ce que nous venons d'entendre, à savoir l'IGouvre, parce que je vais vous parler, comme l'a dit Jean-Noël, d'éducation, et l'éducation est une composante majeure du programme IGouvre. Alors, est-ce que je peux déjà avoir, peut-être, voilà, merci. Donc le thème que je vais ici vous présenter porte sur les TICE, moteur de digitalisation de la société. Mais il est peut-être bon de commencer par une petite définition des TICE, et je dirais de façon brève que les TICE sont les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement, et les TICE regroupent de façon globale tout ce qui est outil et produit numérique pouvant être utilisé dans le cadre de l'éducation et de l'enseignement, c'est-à-dire à des fins d'enseignement et d'apprentissage. D'ailleurs, aujourd'hui, le terme TICE est de plus en plus désuet, on parle beaucoup plus d'école ou d'éducation numérique. Alors, pour ce faire, je vais, effectivement, j'avais prévu de parler, de présenter assez rapidement l'ANSUT, je n'aurais peut-être pas le temps de le faire totalement, mais je vais quand même rappeler ici que l'ANSUT, qui est une société étatique créée en 2012, avec des objectifs très stratégiques qui sont, entre autres, de rendre les TICE disponibles et accessibles à tous sur l'ensemble du territoire national, et également de vulgariser les TICE auprès de toute la population ivoirienne, d'assurer la formation de la population et de bâtir surtout une économie numérique performante et sécurisée. Alors, pour ce faire, l'ANSUT a un portefeuille de programmes et de projets qui s'articule autour de trois axes. Ces trois axes sont, le premier axe, c'est l'axe infrastructure, qui a largement été évoqué au cours du panel précédent. C'est là où nous réalisons tout ce qui est backbone à fibre optique, où nous réalisons les infrastructures e-éducation, e-santé, etc. Le deuxième axe de notre portefeuille de programmes et de projets porte sur les e-services, qui ont également été évoqués tout à l'heure. C'est un programme d'administration numérique incluant des projets sectoriels. Et le troisième axe, pardon, de notre portefeuille porte sur l'aspect vulgarisation, à travers des cybercentres en zone rurale, à travers, par exemple, le projet citoyen ordinateur, dont je vais vous parler également tout à l'heure de façon assez brève. Et nous réalisons également des caravanes numériques du type UNSUT BLOCKED CAMP, qui parcourent l'ensemble du pays pour apporter toute la connaissance des TIC aux populations. Donc, je vais d'abord aller sur l'état des lieux. Je pense qu'il y aura beaucoup de problèmes de synchronisation, vu que la présentation n'est pas projetée sous forme PowerPoint. Mais allez-y, allez-y. J'ai déjà parlé rapidement de la présentation de l'ANSUT. Donc, allez-y peut-être sur l'état des lieux avancés. Alors, selon l'UNESCO, les TIC sont devenus aujourd'hui l'un des piliers de la société moderne. Leur compréhension et la maîtrise de leurs principaux concepts et savoir-faire font partie intégrante de l'éducation de base, au même titre que la lecture, l'écriture et le calcul. Alors, à ce titre, l'UNESCO et la Banque mondiale appuient les possibilités qui sont offertes par les TIC dans le domaine de l'éducation au profit des pays en développement. Mais que vise-t-on réellement à travers les TICE ? Il s'agit bien entendu de lutter contre la fracture numérique au sein des catégories sociales et de tirer surtout profit du fort pouvoir des TIC pour compléter, enrichir et transformer positivement l'éducation. Alors, l'UNESCO, qui est le chef de file en matière d'éducation, justement, est chargé de diriger et de coordonner l'agenda qu'on appelle Éducation 2030. C'est un agenda qui fait partie d'un mouvement mondial qui vise à éradiquer la pauvreté d'ici à 2030 à travers 17 objectifs de développement durable. Les objectifs de développement durable ont également été évoqués tout à l'heure lors du panel précédent. Donc, essentiel pour atteindre chacun de ces 17 objectifs de développement durable, l'éducation est au cœur de l'objectif 4. Vous avez 17 objectifs et l'ODD 4 qui a pour objectif d'assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité, de promouvoir également les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Donc, sur les 17 objectifs de développement durable, l'objectif de développement durable 4, l'ODD 4, est destiné véritablement à assurer une meilleure qualité d'éducation au service de toutes les populations. Alors, les élèves et étudiants d'aujourd'hui seront les dirigeants de nos pays et donc de l'Afrique de demain. Ça, c'est une évidence. En conséquence, la société africaine digitalisée de demain passe inévitablement par la formation au numérique de nos élèves et étudiants d'aujourd'hui. Et cela se fera grâce au TICE. L'éducation est donc transversale à tous les secteurs de développement. Et c'est donc à travers l'éducation, préalablement à tout autre secteur de développement, que le citoyen compétent qui est formé va pouvoir exercer ses tâches de développement de la société. Alors, que faut-il donc faire pour que les TICE demeurent ou soient véritablement le moteur de digitalisation de notre société ? Il y a un certain nombre de facteurs qui sont défavorables à l'intégration des TICE à l'école en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire dans notre zone. Comme cela est affiché, bien entendu, il y a le manque de formation des enseignants au TICE. La plupart des enseignants n'ont pas été formés à l'utilisation de l'ordinateur au cours de leur formation initiale. Ils sont formés plutôt en cours d'emploi et ils ne sont donc pas préparés pour une utilisation pédagogique des TICE. Il y a également le manque d'équipement informatique dans les écoles. Il y a une insuffisance d'équipement TICE, principalement d'ordinateur. Au niveau des administrations, même des établissements d'enseignement. Il y a également l'absence ou l'insuffisance de salles multimédia pour les élèves. Les élèves n'ont pas souvent accès à l'ordinateur. Ils y ont accès quand ils sont à l'école, peut-être pendant une heure ou deux, ce qui est largement insuffisant et constitue un réel handicap. Et plusieurs localités en Afrique, au sud du Sahara, dans notre zone, sont confrontées à ces réalités. Donc, le contexte de base même, vous allez un peu trop vite, le contexte de base même de l'école en Afrique subsaharienne pose problème. Et en dehors de l'insuffisance des infrastructures numériques, dans la plupart des pays d'Afrique, les classes comprennent un effectif pléthorique. En 2016, par exemple, vous avez plus de 6 millions d'enfants âgés de 6 à 11 ans qui ont abandonné l'école parce que les classes étaient bondées avec des effectifs pléthoriques. Et dans le supérieur, vous avez nos universités qui ont dépassé le nombre d'étudiants qu'elles devraient recevoir lorsqu'elles ont été construites. Elles sont également débordées, elles sont surpeuplées d'étudiants avec du matériel didactique insuffisant. Tout cela, c'est un contexte de base qui est très difficile pour l'intégration des TIC. Donc, je vais aborder des axes majeurs de mise en œuvre des TIC avec notamment le cas de la Côte d'Ivoire. Cela va tourner autour de trois éléments principaux qui sont la création d'un environnement numérique adéquat, le renforcement des capacités numériques de l'administration scolaire et surtout des enseignants, et puis la formation des élèves et étudiants aux usages numériques. Alors, pour ce qui concerne la création de l'environnement numérique adéquat, naturellement, il faut équiper les établissements avec un plan numérique pour l'éducation, sur le plan national, de sorte à rendre disponible tout ce qui est ressources numériques. Ici, nous avons notamment le cas des plateformes du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il faut renforcer surtout la capacité de l'administration scolaire. Cela, c'est important, parce qu'il leur faut un équipement en ordinateur, en imprimante et scanner qui sont indispensables pour gérer même déjà les ressources humaines de l'administration elle-même et pour gérer également la scolarité des élèves. Ce qui va permettre également, par ailleurs, de constituer des statistiques fiables pour un retour d'expérience sur le long terme. Alors, il faut aussi installer, bien entendu, des connexions Internet au débit qui soient fiables. Et dans le cadre, justement, du programme e-éducation pour le renforcement des capacités, l'ANSUT a équipé depuis 2015 certaines directions régionales de l'éducation nationale. Et au niveau de chaque direction régionale, il y a eu une fourniture, par exemple, de 10 ordinateurs, d'une imprimante scanner, d'une photocopieuse, de la mise en place d'une connexion Internet. Et ça, c'est au niveau de chaque direction régionale de l'éducation nationale. Ça s'est fait dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire, à Abidjan, Yamsoukro, Boaké, Korogo, Bundiali, etc. Ça, c'est pour aider au renforcement des capacités de l'administration scolaire. Alors, en conformité... Donc, vous pouvez rester sur cette slide, là, j'y viendrai tout à l'heure. Non, remontez, remontez. Voilà, vous restez là. Donc, en conformité, justement, avec ce qui se passe dans l'espace UEMOA, le système LMD a été introduit en 2007, suite à une directive, justement, de l'UEMOA. Et ce système, LMD valorise le temps de travail personnel de l'apprenant et sa mobilité. Et les TIC, justement, ont été identifiés comme étant les outils appropriés permettant d'aider à la mise en œuvre du LMD. Et en Côte d'Ivoire, il faut le dire, le gouvernement a décidé d'appuyer, justement, les potentialités éducatives des TIC pour améliorer la qualité du système éducatif. Donc, il y a même un décret présidentiel qui a été pris, qui porte instauration de la discipline TICE dans l'enseignement de base du CP1 en classe de 3e. Et, justement, dans le cadre de la mise en œuvre du projet e-éducation, qui est une composante majeure du programme e-Gouv, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ANSUT a équipé les 5 universités publiques de Côte d'Ivoire, de même que l'Institut national polytechnique au Fouette-Boigny de Yamsoukro, d'équipements de téléenseignement avec des data centers qui ont été construits, dont l'un à Cocody et le backup à l'INPHB de Yamsoukro. Ça, c'est pour permettre, justement, de renforcer le dispositif de téléenseignement pour l'éducation. Alors, restez sur cette slide, comme je vous l'ai dit. L'amélioration de la mise en œuvre, justement, des TICE passe aussi par la recherche de modèles économiquement soutenables. Les financements durables pour prendre en charge tout ce qui est court et currant. Parce que vous avez, par exemple, et là, nous avons des exemples au niveau de l'ANSUT. Nous avons, par exemple, mis en place des salles multimédia dans des écoles avec des connexions Internet, mais au bout d'un certain temps, les connexions Internet sont suspendues. Tout simplement parce que les paiements qui devraient être pris en charge par les bénéficiaires ne suivent pas. Donc, il est important, justement, d'identifier des financements durables pour prendre en charge ces cours et currants. Ça pourrait être, par exemple, de les instaurer, de les inclure dans les frais d'inscription, de sorte à ce que les parents les prennent en charge ou de faire appel à des partenaires qui pourraient les prendre en charge. Parce qu'autrement, installer des équipements avec des connexions Internet qui sont suspendues trois mois après, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas ce qui va favoriser l'intégration des TIC au sein de nos établissements. Il y a également les réseaux longue distance qu'on appelle backbone qui constituent une opportunité pour le déploiement de solutions e-learning qui présentent des solutions e-learning, d'ailleurs, qui présentent un fort potentiel pour la lutte contre l'analphabétisme et le perfectionnement des enseignants, surtout dans nos zones réculées. Et là, à ce sujet, il faut dire que l'ANESUD, justement, construit un backbone avec pour objectif de mailler tout le territoire national. C'est un réseau de 7000 km sur lequel je reviendrai vers la fin de ma présentation et dont 5000 km sont aujourd'hui achevés en termes de réalisation et d'ailleurs qui sont exploités de façon transitoire par les opérateurs de téléphonie mobile. Donc ça, c'est un réseau qui va permettre justement d'aller apporter ce qu'il faut dans les zones réculées, comme je l'ai dit, dans les zones rurales surtout. Alors, justement, ce qui est affiché là nous donne un constat du contexte difficile que nous avons pour la mise en oeuvre des TICE, la pénurie d'enseignants bien formés dans notre zone. Or, comme vous le savez, le rôle des enseignants est déterminant dans la qualité de l'éducation et des résultats d'apprentissage. Quand vous regardez ce diagramme, ce graphique, lorsque nous prenons l'année 2020, dans la zone Afrique subsaharienne, les pénuries d'enseignants sont estimées dans le secondaire à 6,3 millions d'enseignants. Dans le primaire, elles sont estimées à 2,7 millions d'enseignants. Ça, c'est en 2020. Mais lorsque nous nous projetons en 2030, par exemple, vous voyez que les pénuries au niveau de l'enseignement secondaire montent à plus de 10 millions, à 10 millions d'enseignants. Environ 11 millions même, je dirais. Et au niveau de l'enseignement primaire, elles montent à 6,3 millions. Donc, déjà, c'est un contexte très difficile dans lequel il faut arriver à intégrer les TIC. Et justement, vous pouvez passer au slide suivant, et justement, cette pénurie se traduit par un faible nombre d'enseignants pour les élèves. Par exemple, vous avez 70 % des pays d'Afrique subsaharienne qui font face à une pénurie aiguë d'enseignants. Ce pourcentage, d'ailleurs, atteint 90 % dans le secondaire. Et on compte en moyenne un enseignant pour 42 élèves dans le cycle primaire. Et dans certains pays, cette proportion s'élève même à un enseignant pour 60 élèves. Ce sont des statistiques qui proviennent de l'UNESCO et qui traduisent véritablement le contexte difficile dans lequel nous devons pourtant arriver à intégrer les TIC pour en faire le moteur de digitalisation de notre société. Donc, je l'ai dit, à cette pénurie d'enseignants vient s'ajouter le fait que les enseignants ne sont pas formés pour une utilisation pédagogique des TIC. Donc, il faut renforcer les capacités des enseignants à travers le développement de leurs compétences numériques. Et pour cela, plusieurs actions sont menées dans ce contexte, généralement avec l'UNESCO, qui, comme vous le savez, appuie les politiques nationales au niveau de nos pays. Et là, on s'appuie plutôt sur l'indice C de l'ODD 4, dont je vous ai parlé, l'objectif de développement durable 4, qui comporte bien sûr plusieurs indices, mais l'indice C, justement, stipule que d'ici 2030, il faut accroître considérablement le nombre d'enseignants qualifiés, notamment au moyen de la coopération internationale pour la formation dans les pays en développement. Et ça, c'est très important. Alors, il y a un projet majeur, justement, qui est mis en oeuvre par l'UNESCO pour le renforcement des capacités des enseignants. C'est le projet UNESCO C-FIT. C'est une initiative phare de l'UNESCO pour accélérer les progrès dans la réalisation de l'éducation pour tous. C'est un projet qui est appuyé par le gouvernement chinois et dont l'objectif est de mettre les TIC à profit pour améliorer les formations des enseignants en Afrique subsaharienne. En 2012, il y a eu un accord qui a été signé pour un fonds en dépôt de 8 millions de dollars entre l'UNESCO et le gouvernement chinois pour soutenir, justement, ce projet. Et suite à l'évaluation de la phase 1 du projet qui s'est avérée positive, il y a eu un supplément de 4 millions de dollars accordé encore par le gouvernement chinois et ce qui a permis justement d'étendre le périmètre de couverture de ce projet à 10 pays au total, 10 pays qui sont présentés ici sur cette slide et dont la Côte d'Ivoire, le Libéry et le Togo en Afrique de l'Ouest. Donc ces pays ont été choisis sur la base d'un certain nombre de critères justement pour participer à ce projet. Vous pouvez continuer. Voilà. Alors, un autre élément qui est extrêmement important, c'est que le renforcement de capacité des enseignants passe aussi par la valorisation de leurs compétences numériques. C'est bien de leur faire acquérir des compétences numériques, mais il faut valoriser ces compétences. Donc il faut leur permettre d'obtenir une certification officielle qui soit reconnue par l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et le monde professionnel. Donc une possibilité, c'est ce dont a parlé ici hier le directeur des systèmes d'information de l'ANESUT, c'est l'ICDL. L'ICDL, dont l'ANESUT, est d'ailleurs un centre de certification agréé. ICDL, c'est International Computer Driving License, qui est aussi une licence de conduite de l'informatique, tout comme vous avez un permis de conduire. et c'est une licence qui est extrêmement importante, qui pourrait permettre aux enseignants justement de valoriser leurs compétences numériques. Et d'ailleurs, il y a une étude italienne sur le cours de l'ignorance qui a constaté que la certification ICDL entraînait une augmentation des compétences de 47% par rapport au niveau avant la formation. C'est dire un peu l'importance de cette formation. Mais que peut apporter la certification ICDL aux enseignants ? Je l'ai dit, ICDL est un certificat international qui atteste donc des connaissances et des compétences d'une personne à utiliser l'outil bureautique selon les standards internationaux. Donc, pour les enseignants et le personnel administratif, ICDL peut aider à découvrir ou à connaître davantage l'ordinateur, à accroître leurs connaissances et compétences essentielles en TIC, ainsi que leur confiance dans l'utilisation de l'ordinateur. La confiance, c'est extrêmement important. Vous avez des enseignants dans certaines zones, si vous les mettez face à un ordinateur, ils perdent tous leurs moyens, ils perdent totalement leur confiance. Donc, valoriser leurs compétences à travers une telle certification va également leur donner confiance dans l'utilisation de l'ordinateur. Et surtout, ICDL leur permet d'avoir une qualification qui est reconnue sur le plan international, d'attester de leur savoir-faire, de valoriser et de les valoriser sur leur lieu de travail. Et ils pourront également l'inclure dans leur CV, naturellement, puisque c'est quelque chose qui est reconnu dans le monde du travail au niveau international, au niveau national et international. Vous pouvez avancer dans les slides. Alors, au niveau des différents axes majeurs, justement, pour l'intégration, pour la réussite des TICE, il y a le volet formation des élèves aux usages numériques. Bien entendu, cette formation passe par des cours théoriques d'informatique, mais surtout, elle passe par la mise en place de la pratique qui se fera à travers des salles multimédia d'au moins 30 postes par école pour faire la pratique. Et donc, dans le cadre du projet e-éducation, l'ANESUT a réalisé et mis en service des salles multimédia dans des CAFOB, dans des lycées, dans des collèges, dans des écoles primaires. Et l'ANESUT a également offert, entre 2016 et 2019, plus de 400 ordinateurs, notamment des desktops et des laptops. Ici, vous avez une salle multimédia, justement, que l'ANESUT a équipée. C'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. La salle, elle-même, a été construite par la Lotterie nationale de Côte d'Ivoire, mais tout l'équipement TIC, comme vous pouvez le voir, a été fourni par l'ANESUT et c'est une salle multimédia de 50 postes pour cette école. Donc, c'est la méthode utilisée véritablement par l'ANESUT pour former les élèves aux usages numériques. En formant les élèves aux usages numériques, ce qu'on vise, ce sont les futurs citoyens du pays. Donc, les enjeux de maîtrise du numérique et des technologies doivent être perçus par eux et compris par eux. Ça, c'est extrêmement important. Ce sont les futurs citoyens du pays. Donc, il est indispensable de les accompagner vers une véritable maîtrise des concepts leur permettant d'être des utilisateurs à viser des outils, des services et des ressources dans une société de l'information et de la communication qui est en rapide évolution. Et d'ailleurs, à ce sujet, on bénéficie d'un contexte tout à fait favorable pour le faire. Parce que les enfants, vous le savez, ils apprennent très vite et ils retiennent beaucoup sur les outils TIC. Je crois que nous en faisons tous l'expérience quotidiennement à la maison. Quelquefois, ce sont les enfants même qui s'érigent en instructeur pour les parents sur les outils TIC. Donc, ça, c'est un contexte favorable sur lequel il faut vraiment s'appuyer pour pouvoir leur inculquer tous les concepts du numérique pour l'avenir. Parce que, comme je l'ai dit, ce sont les citoyens de demain. Et si nous voulons vraiment une société digitalisée demain, il faut s'appuyer sur ceux qui vont piloter cette société demain. Alors, cette formation des élèves aux usages du numérique, non, vous pouviez rester encore sur l'autre slide. Voilà, merci. Donc, cette formation des élèves aux usages du numérique, est-ce qu'elle est sans risque ? Il faut avoir l'honnêteté de le dire non. La réponse est non. Parce que l'usage de l'Internet par les élèves n'est pas sans risque. Donc, il faut assurer la protection des mineurs en mettant, par exemple, en place des dispositifs de filtrage au niveau des écoles pour leur permettre de ne pas accéder à certains contenus. ça c'est extrêmement important. Il y a même des écoles qui font signer des chartes avec l'implication des parents. Mais surtout, il faut également sensibiliser les élèves. Il faut leur parler. On a souvent tendance à dire que ce sont des enfants, mais lorsqu'on leur explique, lorsqu'on les sensibilise, ils comprennent. Voilà. Et vous pouvez maintenant passer à la slide suivante. Donc, toujours dans le cadre de la formation des élèves et étudiants aux usages numériques, là, je vous ai parlé des élèves avec les salles multimédia, mais également dans l'enseignement supérieur, là-dessus, dans le cadre du projet Un citoyen, un ordinateur, travaille sur la déclinaison de ce projet qui s'appelle Un étudiant, un ordinateur et qui concerne tous les étudiants des grandes universités publiques et des écoles dans lesquelles se trouvent des orientés de l'État. Et à ce jour, nous avons 20 970 ordinateurs portables qui ont été mis à la disposition des étudiants. C'est commercialisé à des coûts très raisonnables à 52 000 francs. Voilà. 50 000 francs le coût de l'ordinateur et 2 000 francs les frais logistiques. Et associé à cette mise à disposition d'ordinateurs, il y a également des licences Office 365 qui sont offertes gratuitement aux étudiants. À ce jour, nous en sommes à plus de 158 000 licences qui ont été mises gratuitement à la disposition des étudiants. Et on leur permet également de faire des certifications Microsoft de façon gratuite. Toutes choses qui leur permettront de rentrer déjà dans la vie active avec des acquis en la matière. Et ça, c'est l'apport vraiment de l'ANESUT, donc de l'État de Côte d'Ivoire à travers l'ANESUT au niveau des étudiants, au niveau de l'enseignement supérieur. Alors, je vais aller peut-être vers la fin de mon propos, mais je parlerai forcément de l'incidence de cette crise sanitaire que nous connaissons, la crise du COVID-19, sur, bien entendu, les TICE. Comme vous le savez, les écoles ont été fermées et pour l'UNESCO, cette crise est aussi une crise éducative majeure. donc, à ce sujet, en 2020, lorsque les écoles ont commencé à être fermées, plus de 91% des élèves dans le monde ont été concernés, ce qui représente 1,6 milliard d'élèves et de jeunes qui ont été touchés par la fermeture des écoles et des universités. Et jamais dans l'histoire, autant d'enfants n'ont été déscolarisés en même temps. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement majeur. Et pour cela, l'UNESCO a mis en place ce qu'on appelait la coalition mondiale pour l'éducation pour apporter des solutions qui vont s'articuler autour de la connectivité, autour de la formation des enseignants. Parce que, lorsque, au plus fort de la crise sanitaire, ce qui s'est passé, c'est que toutes les plateformes auxquelles l'on pouvait accéder pour continuer à être au contact de l'enseignement, c'était, dépendaient de la connectivité. Il fallait avoir une connexion Internet. Alors que plus des trois quarts, plus de 47%, pardon, de tous les élèves du primaire et du secondaire n'avaient pas accès à ces plateformes parce qu'ils n'avaient pas simplement de connexion Internet. Et même d'ailleurs, dans notre zone subsaharienne, ce pourcentage se monte à 82%. Donc, c'est une fracture numérique qui a vraiment été révélée sur le plan mondial par cette pandémie. Et ce qui fait qu'environ 3 milliards de personnes, soit la moitié de la population mondiale, n'ont pas accès à Internet ni au portail vers l'éducation, tous les portails sur le système éducatif. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il faut mettre l'accent sur la connectivité. Ça a été largement abordé par le panel qui s'est déroulé tout à l'heure. Et montez sur la slide suivante, s'il vous plaît. Non, montez encore. Voilà. Cette image, c'est une image qui m'a beaucoup ému parce que, justement, les élèves n'ont pas accès à la connectivité pour plusieurs raisons. Il y a le revenu des parents, il y a l'éducation, il y a la résidence. Vous avez des zones, même si je prends ici à Abidjan ou en Côte d'Ivoire, il y a des zones où l'Internet n'arrive pas. Donc, toutes ces raisons font que les enfants sont pénalisés et la pandémie n'a fait que mettre à nu toutes ces divisions. Alors, cette image, je dis qu'elle m'a beaucoup ému. Tout simplement, regarder ce jeune avec la qualité de sa radio qu'il a, il est très consciencieux, concentré sur son livre, il écoute et c'est le seul moyen qu'il a parce qu'il n'a pas de connexion Internet. Et ça, c'est extrêmement important de mettre l'accent sur la connectivité pour arriver à offrir des possibilités de connexion aux étudiants, aux élèves en cas de pandémie. Parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas quand va prendre fin cette pandémie et nous ne savons pas s'il n'y aurait pas de rebondissement. Dans certains pays, aujourd'hui, on parle d'un rebondissement dont nous ne savons pas. Vous pouvez monter et donc justement, et c'est là où je vais terminer, l'ANSUT, justement, j'en ai parlé tout à l'heure, réalise un backbone à fibre optique qui maille l'ensemble du territoire et qui porte sur 7000 km. Aujourd'hui, nous en sommes à 5000 km de déployés. Ce backbone à fibre optique qui maille l'ensemble du territoire va apporter une solution, je ne dis pas la solution, mais une solution à ce problème de connectivité au niveau national. national. Alors, je vais conclure mon propos parce que je pense qu'il y a un autre panel après, Jean-Noël. Donc, si l'école a pour mission de mieux préparer les futurs citoyens au défi de la société de demain, elle se doit véritablement de favoriser une intégration en profondeur au quotidien et de façon régulière des TIC pour mettre à profit toutes les possibilités prometteuses et diversifier des TIC en matière d'éducation. Parce qu'une société digitalisée présente beaucoup d'avantages qui vont de la performance économique à la réduction de la pauvreté et encore plus. Donc, le manque d'infrastructures numériques, ça, ça peut être corrigé, mais toute stratégie d'intégration des TIC qui n'intègre pas les enseignants est vouée à l'échec. Ça, c'est évident. Vous pouvez toujours améliorer l'infrastructure numérique, mais si vos enseignants qui doivent dispenser l'enseignement aux élèves et aux étudiants ne sont pas eux-mêmes formés dans le cadre des TIC, votre stratégie que vous mettrez en route est vouée à l'échec. Donc, pour les enseignants, il y a l'utilisation des outils TIC, mais ils doivent surtout apprendre à utiliser ces outils sur le plan pédagogique. Le tout n'est pas de donner un ordinateur à un enseignant, mais il faut qu'il puisse l'utiliser pour dispenser les cours. Et c'est à ce prix, seulement à ce prix, que les TICE vont demeurer le moteur de digitalisation de notre société, surtout dans notre zone en Afrique. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, merci beaucoup M. Bayala. Je vous ai un petit peu poussé, c'est vrai qu'on a un timing. Je voulais quand même prendre une petite question ultra rapide qu'on a eu du public. Il y a un travail formidable qui a été fait par l'en-dessus, on l'a vu, vous avez parlé du maillage, vous avez parlé du travail sur l'éducation. Tout à fait. Il y a un travail qui est fait en Côte d'Ivoire. On a vu qu'il y avait un programme international avec l'UNESCO. Est-ce que vous travaillez de concert avec vos voisins africains peut-être sur des programmes similaires qui permettraient de mutualiser des moyens en termes d'éducation ? Tout à fait. Nous travaillons, là j'ai parlé principalement de la connectivité comme moyen pour booster l'éducation. Nous travaillons avec nos voisins. Aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, nous avons reçu une mission de l'UMOA pour justement travailler sur les connexions aux frontières de la Côte d'Ivoire de sorte à ce que ce backbone que je vous ai présenté puisse également profiter aux pays voisins. Donc nous sommes en train de travailler sur un ensemble de sorties sur toutes les frontières que ce soit à l'ouest, à l'est ou au nord où vous avez des pays qui sont enclavés de sorte à pouvoir leur apporter la possibilité également de profiter de cette infrastructure qui elle-même va être reliée au point d'atterrissement des câbles sous-marins qui arrivent à Abidjan et à Bassam parce que comme vous le savez aujourd'hui, tous les échanges que nous avons sur Internet sont supportés à 98% par les câbles sous-marins. Nous ne le savons pas toujours mais tous ces échanges sur Internet sont supportés à hauteur de 98%, sinon 99% par les câbles sous-marins. Donc nous travaillons déjà, vous le voyez, avec l'UEMOA dans l'espace pour de sorte impliquer également les voisins pour que ce soit profitable pour l'écosystème non seulement en Côte d'Ivoire mais dans toute la sous-région. Merci beaucoup M. Bayala pour ces précisions. Merci. On peut l'applaudir. Merci. Alors on continue notre matinée. On va même terminer par un gros volet. On l'a mentionné tout au long de ces deux jours. C'est le volet cybersécurité. Souvent au départ, je me rappelle il y a encore quelques années, la cybersécurité c'était un service qu'on rajoutait et quand on allait faire la promotion de ce service même dans des grands groupes l'idée et la première question qu'on avait c'était ce n'était pas qu'est-ce que ça va protéger quels sont les bénéfices mais combien ça coûte. En fait souvent ces grands groupes se disaient on va continuer à fonctionner comme ça et si on a une attaque ou si on a des difficultés alors on reviendra vous voir. On voit que maintenant et on l'a vu plusieurs fois depuis ces deux jours et toutes les conférences la cybersécurité est devenue un pilier essentiel de toute création d'infrastructures numériques et on parle même maintenant